Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau voyage, on va se dringer mon thon à la plage, très très beau, 21 degrés dans le garage, déjà ça promet pour tout à l'heure sur la route, je vais tout remettre à zéro comme j'ai fait hier, du coup je n'ai pas roulé depuis que je suis retourné chez moi, toujours 74% de batterie, 380 km d'autonomie, c'est parti ! Bon ben on commence pas trop mal ce trajet, regardez 9 km, je suis à regarder bien 3,5 kWh au 100 de consommation, c'est énorme, il fait 23 degrés là, évidemment au début ça descend pas mal, c'est la route à avranche que je prends actuellement, évidemment ça descend pas mal au début donc je triche un peu, évidemment je suis en dessous des limitations de vitesse aussi, mais voilà, là on va arriver à chéroncer le roussel, je sais pas si on va bien voir là, mais c'est quand même assez hallucinant de goût, assez hallucinant, regardez, 3,4, est-ce que ça va tomber en dessous des 3 avant que je passe le panneau, je pense pas quand même, bon là c'est quand même très fort, évidemment ça aide à 23 degrés, il pleut pas, il fait très très beau, goût de sèche, 3,2, voilà, c'est magnifique, oh mon dieu, cette conso, toujours 3,9 en conso là, 17,4 km effectuée, bon là ça remonte à 4, bon là je suis en mode du on, clairement je vais la roule pas vite, il n'y a personne derrière moi, je ne fais chier personne, s'il y a quelqu'un derrière moi, j'accélère un peu quand même, mais là tant qu'il n'y a personne, je suis à 50, voilà, je ne fais chier personne, je fais un petit record dans mon coin, et puis voilà, on va voir ce que ça donne, je fais 24 degrés là, ça va augmenter la température, alors on est à 5,6 kWh au 100, j'ai fait 31,6 km, je fais toujours 24 degrés, 39 minutes du trajet pour l'instant, et on arrive dans 20 km, alors là on est arrivé à la branche, voilà, 5,6 kWh au 100, 44 minutes de trajet, je n'ai enlevé que 3% de batterie pour l'instant, en 36 km, c'est magnifique, il nous reste 15 km, ok, du coup on est arrivé 6,2 kWh au 100, 1h6 pour 52,4 km, ça fait 24 degrés toujours, la moyenne à 24 pour l'aller, 69% et 353 km d'autonomie restant. Alors j'ai remis à zéro, je suis en partie 1, on va essayer de ne pas trop augmenter la moyenne de 6,2 que j'avais fait à l'aller, évidemment en retour ça va monter plus, je pense que je ferai dans les 10 kWh au 100, ça va être objectif de ne pas dépasser les 10, on va dire, mais je pense qu'on est bon pour le record de conso, Yon, Kona confondu, je pense que c'est le bon jour pour le faire, donc je vais essayer de le faire, j'ai toujours 24 degrés, on va voir ce que ça peut donner, allez c'est parti, allez on a fait 7 km sur le retour pour l'instant, 10.6 kWh au 100, voilà donc ça monte évidemment, c'est plus élevé que tout à l'heure pour l'instant, mais je pense que ça va redescendre bientôt, on va se stabiliser et puis on va redescendre un petit peu bientôt je pense. Alors on a quitté donc Orange, on se dirige donc vers la route, on est dans la zone d'Avranche du coup, on a quitté la route Dragé-Route-Avranche, vous voyez 9,1, ça a bien baissé comme prévu, après voilà on va voir ce que ça donne, je fais 25 degrés sur l'augmenté d'un degré par rapport à la vie. Allez 25,6 km effectué, on est autour de 10 kWh au 100 là en conso, voilà, au global pour l'instant je me maintiens à 7,5, ça va ça monte pas trop, je fais 26 degrés là sur l'augmenté d'un degré incroyable, il me reste 26 km, bon évidemment comme j'ai dit ça va faire que monter donc on va essayer de se stabiliser autour de 10, je pense qu'on pourra difficilement faire en dessous, pour le retour en tout cas. Allez on est sur les routes de Cambrousse, voilà 9,7 km au 100 pour l'instant, 33 km effectué, il fait toujours 26 degrés, il me reste 19 km à peu près, voilà donc on est très très bien parti pour faire une très bonne conso aujourd'hui, pour l'instant global on est toujours à 7,6 ça va, j'ai une petite pensée pour les propriétaires ou futurs propriétaires d'Audi e-tron qui feront une conso 2 fois et demi, 3 fois plus avec ça, bon ça me paraît compliqué pour l'instant on est à 8,3, on est quand même à 174 mètres d'altitude, bon après ça va remonter jusqu'à 215 il me semble, donc c'est pas gagné pour faire moins de 8,8 au total, faut pas qu'on dépasse 11,4 au retour en gros, ça peut se faire mais ça va être compliqué, il reste à 5 ans jusqu'à la fin de toute façon. J'ai réussi, c'est parfait donc 61% de batterie restant, 307 km d'autonomie estimée, 10,7 au retour donc 1h06, 24 degrés et au global 8,5 c'est le nouveau record de conso, magnifique, bravo le Kona franchement, beau score beau score, pour un véhicule de 200 fois Ellington 8 c'est magnifique. Ça y est le record est tombé avec le Kona du coup, le record de l'Aion de 0,3 quand même, 0,3 kWh au 100 de mieux, avec une température plus fraîche finalement donc c'est une très belle performance et avec une vitesse moyenne un peu plus élevée pour le Kona donc définitivement ce véhicule est beaucoup plus efficient qu'une Aion alors qu'il est plus lourd et plus puissant et ça c'est une bonne nouvelle. Donc niveau trajet évidemment, c'était un petit trajet c'était pas énorme, 104,7 km il se trouve 32e et j'ai dépensé environ 8,5 kWh sur ce trajet et 13% de batterie. Ce qui est peu finalement. Parce que là si je calcule 100 divisé par 13, multiplié par 100 on va dire, ça fait une autonomie théorique de 769 km. Magnifique, c'est magnifique. Allez sur ce je vous laisse, bye.